Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera un vlog, je vous amène une journée avec moi. Nous allons préparer la rentrée scolaire de Floriane. Alors, cette fois, nous n'allons pas fonctionner comme d'habitude. D'habitude, nous partons la journée, je la suis, j'attends qu'elle essaye un million d'affaires et après, je perds vite patience parce que franchement, c'est très long quand on reste debout toute la journée à attendre qu'une personne essaye des vêtements. Donc là, ce qu'on a décidé de faire parce qu'elle a envie de prendre son temps pour essayer les vêtements, de réessayer, réessayer, nanana, nanana. Donc moi, je vais faire le tour d'autres magasins, déco, ce genre de choses, pendant qu'elle fera entre guillemets une présélection et quand elle aura terminé, on se retrouvera toutes les deux, elle me montrera ce qu'elle a choisi et comme ça, je verrai si je sélectionne ou pas. Donc ça, je peux le faire parce qu'elle est grande, parce que plus petite, bien sûr, c'était impossible, je ne pouvais pas la laisser tout seule dans les magasins. Mais elle n'est pas encore en âge, je pense que ça ne sera jamais le cas. De la laisser tout seule dans les magasins avec la carte. Je veux encore pouvoir vérifier ce qu'elle va acheter, voir si je valide ou pas. Donc c'est parti, on part et on se retrouve là-bas, sachant qu'on va commencer par aller directement au resto pour se mettre de bonne humeur. Ensuite, pourquoi Aéroville ? Aéroville, l'avantage, c'est que c'est fermé, c'est un centre commercial, donc c'est climatisé, donc qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, c'est très bien. Après, ce qui est très pratique, en tout cas pour Floriane, c'est qu'il y a tous les magasins de fringues qu'elle aime qui sont là-bas. Moi, par exemple, pour m'acheter des affaires, je n'irai pas là-bas, c'est surtout des magasins de jeunes. Alors, il n'y a pas que ça, mais les trois quarts, c'est quand même ça. Mais en tout cas, pour elle, c'est vraiment parfait. Et pour moi, du coup, même en attendant, on va dire, j'ai d'autres boutiques à aller voir. Donc, c'est pour ça, j'aime beaucoup parce que ce n'est pas très loin et ça reprend tout ce qu'il y a pour Floriane. Par exemple, pour Jules, quand j'irai acheter ses affaires, je n'irai sûrement pas là-bas. En tout cas, je ne pense pas, je revérifierai du coup. Mais pour lui, ça ne correspond pas spécialement. Puis honnêtement, pour Jules, qui habit, c'est très bien. C'est là où je trouve les trois quarts, vraiment plus que les trois quarts de ses vêtements. Et je n'ai jamais été déçue. Donc, c'est vrai que pour l'âge de Jules, qui habit, c'est très bien. Et d'ailleurs, à l'époque, pour Floriane, c'était très bien aussi. Là, elle est plus grande. Donc, c'est vrai qu'elle veut un peu plus de choix. Donc, voilà pourquoi Aéroville, surtout pour la grande. Nous voici donc direction Aéroville. Donc, on arrive. Il y a le parking souterrain. Et les trois premières heures sont gratuites. Mais honnêtement, on reste toujours plus de trois heures. Et on a été directement au restaurant, donc le restaurant indien. Franchement, j'adore. C'est ce restaurant-là qui m'a donné envie d'apprendre à cuisiner indien. Du coup, c'est pour ça que j'ai appris à cuisiner des nannes, ce genre de choses. Parce que je trouve ça super bon. Après, il en existe peut-être des super bons. Ceux qui connaissent plus d'ailleurs, Restos Indiens, en plus de celui-là, vous pourriez me dire. Parce que moi, je ne connais que celui-là. Je n'en connais pas d'autres. Je n'en ai jamais testé d'autres. Et là, ce qui est marrant dans cette vidéo, honnêtement, c'est que là, je regarde le programme, tout ça. Mais je suis tellement loin de ça. Parce que là, j'étais en train de choisir mon menu. J'étais de bonne humeur. J'étais bien. Et finalement, quand je fais cette voix, je regrette tellement cette journée à cause de cette jeune fille. Donc, tout se passait très bien. Bonne ambiance. Tout ça, la journée s'est bien passée. Mais le soir, Floriane, elle a été tellement pénible, pénible. J'ai regretté cette journée. Alors, je sais que je suis en train de me plaindre d'une ado. Je pense que tous ceux qui ont des ados savent très bien ce que c'est. Surtout que je sais que je me plains. Mais voilà, ce n'est pas comme si elle sortait en douce, qu'elle faisait des choses. Voilà, c'est le fait de mal parler, de répondre. Ça, je ne supporte plus. Donc, c'est vrai qu'honnêtement, si je pouvais retenir dans le passé, enfin, revenir dans le passé, je ne referais pas cette journée. Donc là, moi, je me baladais dans tous les magasins. Pendant qu'elle essayait des affaires, faisait, comme je vous ai dit, des présélections. Donc là, c'est une boutique où il y a des tableaux. Il y a même, enfin, il y a des tableaux, c'est un peu trop extravagant pour moi. Mais il y a des tableaux où ça représente vraiment des scènes de films. C'est vraiment très, très beau. Les prix, je trouve que c'est accessible. Donc voilà, je me baladais. Je l'ai laissé faire. Donc vraiment, j'étais bonne ambiance. Tout se passait bien. Et puis le soir, je ne sais pas, je me suis énervée. Enfin, ça n'a pas été. Donc là, je suis énervée encore. Donc voilà. Mais souvent, on me demande, est-ce que c'est plus simple d'avoir des petits-enfants ou des ados ? Alors honnêtement, je pense que tous ceux qui ont des ados vont répondre des ados. Tous ceux qui ont des enfants, mais n'ont pas encore eu d'ado, vont dire, ah ben non, c'est plus dur de s'occuper de petits parce qu'il faut tout le temps être derrière eux. Non, 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 non. Croyez-moi, croyez-moi, c'est vraiment les ados le plus dur. Là, j'avoue, je suis en mode vivement la rentrée scolaire. Mais bon, je vais arrêter de me plaindre. Ça peut être facile, mais je vais essayer de faire un effort. Donc en tout cas, cette boutique, il y avait plein de belles choses pas trop chères. À un moment, je voulais aller voir les affaires à Maison A2-3. C'est une boutique que j'ai toujours adorée. Je crois que je n'ai jamais rien acheté parce que c'est forcément cher. Et là, en même temps, je trouvais que ce n'était pas terrible. Vous voyez cette robe-là ? C'était un noir, mais ça faisait comme un noir-gris, comme si la robe était déjà passée. Je trouvais en tout cas, dans le souvenir que j'en avais, je trouvais que la qualité, ça faisait moins. Ou alors, c'est moi qui me souvenais d'une boutique où c'était très cher, où tout était magnifique. C'est peut-être moi qui me suis fait des films vraiment à ce point-là. Mais là, même au niveau des prix, ce n'était pas aussi cher que dans mon souvenir. Ça restait cher, bien sûr. Mais ouais, non, je... Pourtant, oui, non, quand j'y étais, j'étais contente. Là, je pense que du coup, comme je suis énervée, je ne suis plus dans la même ambiance, alors que je fais la voix et ça ne correspond plus par rapport à tout ce que j'ai vu, tout ça. Et donc ça, c'est une boutique de meubles. Encore une fois, en attendant que Florene essaye des affaires, on a fait un petit tour ici. Et j'ai adoré tous les meubles. J'ai eu un coup de cœur. Je crois que c'est là que je vais acheter ma table et ma table basse. C'est magnifique. Mais vraiment, je tombais amoureuse des meubles. Vous voyez cette table-là avec le dessus. Mais sur une table rectangulaire, on peut tout... La table basse-là, on peut aussi changer la céramique qui est là-dessus en faisant une céramique en marbre. Enfin, effet marbre. Cette table-là rectangulaire, c'est la table parfaite. Donc non, je suis vraiment... Je suis super contente. Enfin, je trouve ça magnifique. Vraiment, j'adore. Après, le prix des chaises, c'est trop cher. Les chaises, ça ne sera pas ici. Après, il y avait Toscan. Donc c'est un magasin. J'aime beaucoup les vêtements. Ils font des grandes tailles. Comme ça, on ne se sent pas serré. On se sent à l'aise. Moi, qui n'aime pas quand mon ventre est serré, c'est des vêtements parfaits. Mais alors là, c'est aussi particulier. Je regarde les prix et tout. Et environ à 50 euros. Mon problème, c'est que j'étais sur le marché à côté de chez moi il y a une semaine. Et ils faisaient des vêtements dégriffés. Et il y avait des vêtements Toscan. Donc j'ai pris un T-shirt Toscan que j'ai payé 3 euros. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on fait ça, alors je sais bien que c'est une ancienne collection. Mais une fois qu'on fait ça, je crois qu'après, on a du mal à tout de suite après racheter un T-shirt à 50 euros. Du coup, oui, non, je n'ai pas pu. Je n'ai rien acheté. Je n'ai même pas essayé parce que j'avais l'impression que c'était plus unique. Après, Alice Délice, c'est une boutique que j'adore. Je pourrais y passer des heures. Donc là, je me suis forcée à rien acheter parce que je veux vraiment attendre que la cuisine soit terminée avant de racheter des choses. Mais j'adore tout, 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 tout ce qu'il y a dans cette boutique. Je suis fan de tout. Et franchement, si je m'écoute, j'achète tout. Je prends tout. C'est une boutique que j'adore. Je trouve vraiment qu'il y a de tout. Alors, il y a des gadgets, bien sûr, inutiles. Mais il y a aussi des choses qu'on veut. Regardez les verres à bière comme ils sont magnifiques. Les verres à bière, nous, on en avait trouvé sur une brocante une fois. Donc, c'est les verres que je mettais dans ma vitrine dans l'ancienne maison. Et franchement, ils étaient tous beaux. Mais alors, ceux-là sont... Waouh, ils sont super beaux, quoi. Je les trouve vraiment... Ils sont parfaits. Et tout de suite, quand on serre les bières, de sortir son verre à bière, tout de suite, ça fait beaucoup plus beau. Donc, c'est des petits gadgets, mais c'est des choses aussi, je pense, de qualité. Là, on voit la mandoline. Je pense que ce n'est pas comme celle en plastique que j'ai achetée sur Amazon et qui a un peu de mal à tenir. Je pense que celle-là, dans le temps, à mon avis, elle tient un peu mieux. Je dis ça, bien sûr, sans l'avoir utilisée. Et là, il y a plein d'ustensiles. Il y en a qu'on ne trouve pas. Il y en a pour retourner le poisson. C'est bien pratique. Mais c'est comme tout. On n'en trouve nulle part. Mais c'est quand même 25 euros, une spatule. Je trouve que, voilà, ça fait un peu cher quand même. Mais sinon, voilà, je suis fan entièrement de ce magasin. J'adore. Je pourrais passer des heures, des heures, des heures. Vous voyez, les pots pour l'huile, le vinaigre, enfin, les bouteilles, elles sont super jolies. Là, c'est exactement les seureuses à salade que j'ai. Il y a un format plus petit aussi. Mais honnêtement, il me semble que c'était moins cher sur Amazon. Pas de beaucoup, mais il me semble que c'était quand même un peu moins cher. Il y a plein de choses aussi que je voudrais pour faire mes vinaigrettes. Oh, le mini barbecue, je l'ai trouvé. Mais trop mignon. Il est vraiment tout petit. Je me dis, voilà, quand on est juste entre nous, un petit barbecue, ça irait plus vite tout ça. Mais c'est comme tout. C'est du gadget. Je me dis, on a déjà un barbecue. Je n'ai pas mis de 70 euros dans un petit barbecue pour quand une fois à l'année, on fait un barbecue. On n'est que quatre parce que souvent, quand on fait des barbecues, on en profite pour inviter du monde. Mais je trouvais ça trop mignon. Franchement, trop, trop beau. Là, c'est vraiment toute la partie gadget. Vous voyez, on peut même acheter des petites cuillères exprès pour les avocats, pour plonger quatre oeufs en même temps. Voilà, c'est vraiment... Ce n'est pas s'il y a de plus utile pour certaines choses. On ne va pas se mentir. Là, pour faire ces boulettes de viande hachée, une pince exprès. Mais tout est beau. Par contre, ça, on ne peut pas leur enlever. Tout est magnifique. Mais tout est cher en même temps aussi. Donc, vous voyez, les bocaux, tout ça. Je n'achèterai pas mes bocaux ici parce que je suis habituée à les prendre chez Action. Tout ça, c'est quand même beaucoup moins cher. Là, le sac à pain, je le trouvais très beau aussi. Les gourdes sont magnifiques. En plus, il y a vraiment toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. Complètement fan. Ça, j'ai hésité à le prendre à Jules. Mais c'est comme tout. Après, je me dis que c'est plus de 20 euros une gourde quand même. Ça fait cher pour une gourde. Donc, je n'ai pas pris. Et puis, je préfère quand même qu'il choisisse. On ne va pas se mentir. Là, il n'est pas là. Donc, je ne vais pas aller acheter sans lui quand même. Parce que les petits dessins, je ne suis pas sûre que ça lui plaise bien. Donc, voilà. Après, c'est tout ce qui est super war. On va dire boîte pour le lunch. Il y a un peu de tout encore une fois. Les prix sont toujours un peu élevés. Mais ça change comparé à tout ce qu'on voit. J'ai hésité à prendre. Du coup, c'est ça que je veux. Exactement ça que je veux. Mais j'ai hésité à le prendre. Ces verres-là, je les ai trouvés magnifiques. J'ai aussi hésité à les prendre. Disons que je me suis retenue de ne pas les prendre. C'est plutôt ça. C'était 50 euros les six verres. Mais les verres étaient magnifiques. Mais je me retiens. Là, c'est nature et découverte. Nature et découverte. J'aime beaucoup aussi. Mais honnêtement, je n'achète jamais grand-chose. C'est vraiment le plaisir de regarder, de trouver des idées. Voilà. Parce que c'est quand même cher, 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 cher. Je trouve. Même si là, les gourdes, c'est la marque nature et découverte. Mais c'était quand même moins cher qu'Alice Délice. Elle était très jolie aussi. Mais il y a plein de choses. Mais je ne suis pas trop nature. Je ne suis pas trop découverte. Donc, je ne sais pas pourquoi j'aime bien y aller. Mais en tout cas, j'adore y aller. J'adore regarder les différents objets qu'ils ont. En plus, ils ont des bijoux. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses que je trouve vraiment très jolies. Encore une fois, c'est plus pour les idées qu'autre chose. Il y a des jolies tasses. Il y a même de l'alcool. Je n'aurais jamais... Je ne pensais vraiment pas qu'ils faisaient de l'alcool. Mais bon. Et les bijoux, je les ai vraiment trouvés très beaux. Des très beaux bracelets. Il y a aussi des très belles bagues. Enfin voilà. Plein de choses très intéressantes. Après, pas suffisamment peut-être pour que je les achète. Disons que je n'en ai pas réellement l'utilité. En plus, en ce moment, avec les travaux, je fais attention aux sous. Donc, j'essaye de ne pas acheter des choses inutiles. Même si du coup, je me dis que pour Florian, j'aurais pu acheter moins et moins cher. Surtout avec l'attitude qu'elle a eue le soir même. Mais bon bref. Je ne reviens pas en arrière. Mais en tout cas, vraiment des belles choses. J'étais bien contente de faire un petit tour dans ce magasin. Encore une fois, ça nous a occupé. Parce qu'on commençait à trouver le temps long d'attendre. Pour ces demoiselles essayer des vêtements. Et là, il y a une gourde que j'ai hésité encore une fois à acheter. Parce que je l'avais déjà vue sur internet. Et elle me faisait de l'oeil. Je la trouve magnifique. Il y a une pierre à l'intérieur. Et voilà. Ça a l'air... C'est très très beau. Mais bon, je ne crois pas à tout ce qui est pierre, tout ça. Donc, c'était vraiment juste parce que je trouve ça beau. J'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je ne le prendrai pas ? Parce que je l'avais regardé depuis un petit moment. Puis, je lui ai dit, non, allez, c'est quand même 30 balles. On va éviter. Et ça, j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, sur la cheminée de Jules, dans sa chambre. Ça serait magnifique aussi. Il l'adorerait, je suis sûre. Donc, ça, je vais lui montrer. Voir au cas où, s'il la veut. Mais bon, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'imaginais bien jouer avec. Mais c'est comme tout. C'est le genre de truc. On le met, on joue une fois avec. Et puis après, on n'y touche plus. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit l'affaire du siècle non plus. Donc, ça, c'est Florian qui m'envoie des vidéos d'elle. J'avais oublié que c'était là. Parce que ça devait être dans mes messages. Pour me dire si j'aime ou si je n'aime pas. Mais honnêtement, même si je disais que je n'aimais pas trop, c'est moi qui ai mauvais goût. Mais bon, ça, alors, même si à la 16 ans, là, j'étais retournée dans la boutique pour bien montrer à Simon à quoi ça ressemblait. Parce que j'ai vraiment un coup de cœur dessus. Donc, je voulais bien lui montrer en vidéo ce que je lui ai envoyé les prix. Il m'a dit, oui, mais je ne vois pas ce que c'est. Et pour Florian, du coup, même quand je lui dis que ça ne lui va pas, ça ne lui plaît pas. Mais par contre, même si à la 16 ans, je pars du principe que j'ai toujours mon mot à dire. Ce qui fait que forcément, ça fait toujours un petit peu de tension. On ne va pas se mentir. Mais non, j'ai mon mot à dire. C'est comme ça, c'est tout. Après, chaque famille fait comme il veut. Il y en a, ils peuvent laisser leur carte aux enfants. Il y en a, ils peuvent tout. Les enfants ne sont même pas là pour acheter les affaires. Chacun fait comme il veut. Tant qu'on fait au mieux pour nos enfants, moi, je pense que j'ai mon mot à dire. Et je le dis. Après, encore en attendant, je me suis baladée à la boutique normale. J'avais déjà vu un petit peu sur Internet, il y avait plein de produits pas chers. Et effectivement, là, encore une fois, c'est parce que je ne voulais pas acheter des produits. Donc, je n'avais pas réellement besoin. Parce que chez moi, il me restait du shampoing, du gel, douche, tout ça. Mais je trouvais vraiment que les shampoings n'étaient pas chers. Comparé à où j'achète d'habitude, moi, intermarché. Et qu'il y avait plein, il y avait plein de choses. Donc, je trouvais qu'il y avait plein de choix. Et c'est vrai que j'ai bien aimé faire un petit tour dans cette boutique. Plein de choses à acheter. J'ai même acheté, d'ailleurs, je dis que j'ai rien à acheter ici. J'ai acheté une brosse pour se laver le dos. J'en voulais une depuis longtemps. Et puis, j'avais regardé sur Amazon, mais c'était au moins 20 balles une brosse. Il faudrait que c'était cher. Là, ça ne coûtait pratiquement rien du tout. Je ne sais plus exactement le prix, mais moins de 5 euros, c'est sûr. Une petite brosse aussi pour nettoyer le corps. C'était des petites gadgets que je voulais utiliser. Je me connais. Je vais utiliser ça 3-4 fois. Donc, je ne voulais pas mettre aussi cher que ce que je voyais sur Amazon. Donc, c'est pour ça. J'ai pris les deux brosses. Et puis, un paquet de Skittles aussi, je crois. Et puis, ça a bien fait l'affaire. Donc, il y avait plein, plein de choses. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Je me dis... Là, même le shampoing sec, souvent à terre, il n'y avait pas énormément de choix. Là, vraiment, il y avait pour tous les goûts. Donc, puis il y a des prix, pour le coup, très normal. Voire même, ils auraient pu s'appeler abordables. Donc, voilà pour cette boutique que j'ai trouvée super chouette. Et il y a les fameuses éponges Scrub Daddy à 3 euros. Donc, il n'y avait pas celles avec la tête de bonhomme. Il n'y avait que vraiment les rectangulaires, alors que celles que j'aime bien utiliser, celles qui ont une tête de bonhomme. Je trouve que c'est plus drôle. Puis bon, c'est plus comme ça qu'on les voit souvent, les rectangulaires. Bon, elles sont bien aussi, mais bon, je préfère les autres. Et puis après, je passe en caisse. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, mine de rien, le temps passe. Qu'est-ce qu'on a piétiné, par contre ? C'est vrai qu'on a passé notre temps à faire des allers-retours. Et une fois que c'est fait, on s'est tous rejoints au Starbucks pour prendre un pré-goûter, on va dire. Non, pour prendre un goûter. Donc, on a pris un petit gâteau. Moi, j'ai pris le thé réfraîchant. Et comme ça, c'est très bien. Et après, je me suis contentée de suivre Floriane pour acheter tout ce qu'elle avait vu. Et à la fin, on a fini par les baskets. On est rentrés à la maison. Et puis, elle m'a fait passer une soirée horrible. Ce qui a fait que, heureusement pour elle, que je n'ai pas eu le courage de tout rendre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bon courage à tous les pas encore des ados. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada